On attaque le grand 3. Les classes sociales ont-elles vraiment disparu ? Alors, il faut savoir que cette question, c'est un sujet tout à fait récurrent dans ce genre de chapitre, à savoir qu'il y a un débat aujourd'hui, encore aujourd'hui, sur le maintien, l'existence, ou le retour même des classes sociales. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un sujet qui pourrait tomber au bac, mais, bon, avec le mouvement des gilets jaunes, il y a quand même un retour, il me semble, d'une logique conflictuelle au sein de la société française. Bon, de là à dire qu'on va rebondir tout de suite sur l'actualité pour le faire tomber au bac, c'est peut-être un peu beaucoup, mais, bon, comme quoi, ça vaut le coup quand même de bien maîtriser ces sujets-là. Voilà. Donc, les classes sociales ont-elles vraiment disparu ? Donc ça, c'est vraiment un sujet qui nécessite de réfléchir parce qu'il pose plusieurs questions, en fait. Cette question, de savoir si elles ont disparu, ça sous-entend plusieurs choses. Ça sous-entend d'une part qu'elles ont existé. Donc, il faudra falloir qu'on explique, ce sera le premier point du Grand 3, en quoi on peut dire que les classes sociales, au sens de Marx, elles ont existé et que c'était pertinent de parler en termes de classes sociales à une certaine époque. Donc, de mobiliser la théorie de Marx à une certaine époque. C'était justifié. Ont-elles vraiment disparu ? Alors là, ça pose une deuxième question, c'est... Il semblerait que les classes sociales aient disparu, historiquement. Donc, il y a un moment donné où la théorie de Marx ne fonctionnait plus pour décrire la société française. Et donc, d'autres théories se sont substituées à celle de Marx pour décrire mieux qu'elle la société française. Donc, c'est toutes les approches en termes de moyennisation de la société qu'on va avoir dans un deuxième temps et qui sont également assez pointues et qui méritent qu'on s'y arrête en détail pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Donc, ça, c'est le deuxième point. Est-ce qu'elles ont... Les classes sociales ont disparu ? Et enfin, c'est ont-elles vraiment disparu ? Et là, vous sentez que c'est une question qui nous invite à revenir sur l'idée qu'elles auraient disparu et que donc elles seraient de retour. Les classes sociales seraient de retour aujourd'hui. Donc, ça, c'est ce qu'on verra dans un troisième temps de ce Grand 3, à savoir qu'est-ce qui est dans la société française contemporaine depuis, on va dire, ces 20 dernières années et de nature à nous faire penser que les classes sociales seraient de retour et que l'analyse marxienne serait de nouveau pertinente pour expliquer ce qui se passe en France. D'accord ? Donc, un gros morceau, mais extrêmement intéressant. Donc, alors, pour commencer, je vous dis une remarque que j'ai déjà fait dans des vidéos précédentes, mais je vous la refais et je la relis tranquillement pour qu'il n'y ait pas de problème. Et je pense que voilà, c'est une des raisons pour lesquelles c'est un sujet très difficile. Donc, on y va. Remarque importante. Il ne faut pas confondre la réalité sociale et la modélisation sociologique. Alors, attention, c'est des mots un petit peu compliqués pour désigner des choses que vous connaissez déjà, en vérité. La modélisation, ça veut dire qu'on va expliquer simplement la société. On va simplifier les choses pour essayer d'y voir plus clair. Donc, modélisation sociologique, c'est des théories sociologiques qui simplifient le réel. Au cours de ce chapitre sur la stratification sociale, ou sur la structure sociale, se mélangent toujours deux éléments que l'on peut parfois confondre. Il y a d'un côté la réalité sociale, c'est-à-dire ce qui est, ce qui existe. C'est-à-dire, il y a des gens, ils vivent leur vie, il y a des conflits, voilà. C'est ce qui se passe dans la réalité. C'est ça la réalité sociale. Donc, c'est ce qui se passe réellement dans la société. Des individus avec leurs caractéristiques, leur histoire, leurs identités, réelles ou subjectives, c'est-à-dire comment ils se définissent eux-mêmes, mais il n'y a pas vraiment de fondement objectif dans leur identité. Leurs objectifs dans la vie, leur stratégie pour y parvenir, que sais-je. Voilà, ça c'est la réalité sociale. Et de l'autre, il y a des tentatives de représentation et de compréhension de cet ensemble d'individus par les sociologues. On parle à ce titre de théorie des classes sociales, pour Karl Marx, de théorie de la stratification sociale chez Max Weber, ou alors de l'analyse de l'espace social chez Pierre Bourdieu. Donc, on a bien affaire à des théories. D'un côté, il y a des théories, et de l'autre, il y a la réalité. Et parfois, la théorie représente, reproduit bien la réalité. Ça nous permet de bien expliquer ce qui se passe. Donc, chacune de ces théories, que l'on peut également appeler modèle sociologique, puisqu'il s'agit de représentation simplifiée, schématisée, de la société, constitue une manière de regarder la société, de l'appréhender, d'éventuellement la comprendre, pour trouver, ou de trouver une logique à ce qui s'y passe. D'accord ? Donc, un modèle, c'est une manière d'essayer de comprendre ce qui se passe. C'est toujours ça que les sciences recherchent, c'est de comprendre ce qui se passe. Mais en aucun cas, les théories proposées ne sont la réalité sociale. Une théorie sociologique ne peut jamais décrire exactement la réalité, parce que les sociologues ne disposent pas, et ne pourront jamais, disposer de toutes les informations nécessaires à l'explication des phénomènes qui s'y déroulent. Au mieux, ils utilisent des statistiques, réalisées sur de grands échantillons de la société, afin d'avoir une idée partielle de ce qui s'y passe, et essayer d'en tirer des enseignements plus généraux. Donc voilà, les théories en sociologie, mais en économie aussi, existent parce qu'on n'a pas toutes les données. Si on savait exactement tout ce qui s'était passé à tout moment, à chaque seconde, ce que chacun avait en tête à chaque action qu'il réalise, alors il n'y aurait pas besoin de théorie. Ce serait en fait de l'histoire. On décrirait ce qui s'est passé point par point, seconde par seconde, et on saurait exactement tout ce qui s'est passé. Mais comme on ne peut pas, parce qu'on est des individus isolés, situés dans le temps, on ne peut pas savoir ce qui... Voilà, on n'était pas partout en même temps, partout à la fois, lors d'un événement, alors on ne peut pas savoir. Donc on va essayer de trouver des moyens de dire quand même ce qui s'est passé, en disant le moins de bêtises possibles. Donc on va faire des modèles, et on va faire des hypothèses. Donc c'est ça. Dans ce chapitre, il y a toujours des théories et la réalité. Et parfois ça colle, parfois ça ne colle pas. Mais il ne faut surtout pas confondre les deux. Alors on y va. La représentation de la structure sociale telle que l'envisage Karl Marx, donc la théorie marxienne des classes sociales, est particulièrement pertinente pour le cas de la France de l'après-seconde guerre mondiale. Car à cette époque existe dans la société quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que Marx nomme classe sociale. Ça veut dire que quand on regarde la société française, on serait tenté d'y voir des classes sociales. Il y a quelque chose qui ressemble à des classes sociales. Alors est-ce que c'est exactement les classes comme Marx le dit ? Peut-être pas. Mais ça ressemble quand même pas mal. Donc on peut considérer que l'analyse de Marx, la théorie marxienne, elle est valable. Elle est bien pertinente pour décrire la société française des Trente Glorieuses. Entre parenthèses, dont les caractéristiques théoriques des classes sociales ont été vues plus haut. Nous allons voir pourquoi maintenant. Nous allons voir pourquoi en fait la théorie de Marxienne, elle est pertinente. Dans un premier temps, on va voir que l'analyse marxienne ou marxiste, la génie marxiste des classes sociales, elle est pertinente et a dominé le champ intellectuel français durant les Trente Glorieuses. Pourquoi est-ce qu'elle était si dominante ? Pourquoi tout le monde se référait à Marx durant cette période ? Pourquoi ça collait si bien à la réalité ? Alors l'analyse de Marx des classes sociales est dominante durant la deuxième moitié du XIXe siècle car elle représente bien la réalité sociale de l'époque, en particulier pour les groupes ouvriers, pour le groupe des ouvriers, qui forment alors une classe en soi, donc là vous vous rappelez de ce que c'est que la classe en soi, des points communs, mais aussi une classe pour soi, c'est-à-dire des gens qui ont des points communs et avec une conscience de classe, une conscience de leurs intérêts et une connaissance de leurs ennemis de classe contre lesquels ils vont nécessairement se mettre en lutte pour défendre leurs intérêts. Donc on va voir que la classe ouvrière de l'époque, ou le groupe ouvrier de l'époque en France, cumulait ces deux caractéristiques et faisait donc que la théorie de Marx était tout à fait valide à cette époque. Donc petit 1, les 30 glorieuses. Durant les 30 glorieuses, les classes sociales sont clairement délimitées et elles ont des spécificités culturelles. Donc on parle à ce titre de classe en soi. Donc on va voir que là, la théorie de Marx fonctionne parfaitement. Durant les 30 glorieuses, qui durent de 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'en 1975, donc trois décennies, les ouvriers forment une classe en soi grâce à plusieurs caractéristiques qu'ils ont en commun. On regarde la société française et on voit des ouvriers, parce qu'ils ont des points communs. Et alors quels sont-ils ces points communs ? C'est ce qu'on va voir dans la suite. En effet, durant cette période, la société française est composée de groupes d'individus dont les caractéristiques les rapprochent d'une classe sociale. En particulier, les ouvriers, c'est-à-dire les individus qui appartiennent à la PCS ouvriers, on les appelle ouvriers parce que statistiquement, on les enregistre comme ça. Eh bien, ces personnes partagent de nombreux points communs en matière, d'une part, de conditions de travail, de conditions de vie, et aussi de mode de vie. Mode de vie, c'est comment est-ce qu'ils voient le monde, comment est-ce qu'ils voient le fait de vivre leur vie, qui font de ce groupe d'individus une classe en soi, comme le dit Marx. Ils sont par ailleurs très nombreux, puisqu'au milieu des années 1970, ce groupe rassemble près de 8 millions de personnes, soit près de 40%, un petit peu moins, de la population active. Donc c'est un groupe qui a des points communs et qui en plus est dominant dans la population active française. Donc exemple, donc là pour illustrer l'idée que c'est des gens qui ont des points communs en matière de conditions de travail, et de conditions de vie et de mode de vie, voici la chose suivante. La plupart des ouvriers travaillent dans de grandes usines. Ils ont un point commun de travailler dans des grandes usines et de subir la pénibilité de l'organisation du travail taylorienne. Alors ça, attention, c'est du programme que vous avez aussi vu normalement en histoire-géographie, sur le taylorisme. Taylorisme, fordisme. L'organisation du travail taylorienne, c'est une manière de produire dans les entreprises. Et c'est une manière qui est extrêmement efficace, qui explique pourquoi on a eu de forts gains de productivité durant les Trente Glorieuses, mais qui a pour effet d'être complètement aliénante. Ça veut dire que ça abrutit les travailleurs, c'est physiquement pénible, donc voilà, c'est extrêmement difficile. Les gens souffrent avec l'organisation taylorienne. Mais elle permettait d'avoir des gains de productivité et d'avoir des hausses de salaire. Donc c'est un peu l'accord de l'époque entre les patrons et les ouvriers, c'est le travail est dur et pénible, mais promis, vous aurez des hausses de salaire. Ça a été le cas durant les Trente Glorieuses. Alors en quoi consistait l'organisation du travail taylorienne ? Pour simplifier, vous avez par exemple le travail à la chaîne, ça veut dire que vous êtes debout devant une chaîne de montage et les pièces à fabriquer, elles avancent toutes seules et vous ne bougez pas. et donc vous devez suivre la cadence de la chaîne. Si vous accédez à la cadence, vous devez suivre. Donc c'est extrêmement difficile. Vous n'avez pas de repos sur un travail à la chaîne. Vous êtes aussi souvent à travailler en 3x8. Ça veut dire que l'usine, en gros, vous travaillez 8 heures, vous dormez 8 heures et vous avez des loisirs pendant 8 heures. Mais on ne sait pas quelles sont les 8 heures de la journée. Ça veut dire que vous pouvez travailler de nuit, vous pouvez travailler du matin, vous pouvez travailler d'après-midi. Ça veut dire que vous pouvez travailler toute la nuit. Donc ça, c'est pénible aussi. C'est un travail répétitif et abrutissant. Donc ça, c'est l'organisation du travail taylorienne. Et tous les ouvriers ont ce problème de souffrir de leurs conditions de travail. C'est ce qui les rapproche. Ils ont aussi des relations hiérarchiques, désagréables, qui accompagnent cette organisation du travail. vous avez la présence de supérieurs hiérarchiques, comme les contre-maîtres, qui surveillent le travail. C'est les petits chefs qui sont là pour vous casser les pieds, casser les pieds des ouvriers, en accélérant les cadences de production, en les empêchant de faire des pauses, voilà. Bon, on peut en dire plus, mais voilà, ils mettent la pression sur les ouvriers pour qu'ils travaillent de plus en plus. Ça, c'est l'organisation hiérarchique qui est pénible et qui fait encore un point commun supplémentaire entre les ouvriers. De plus, les ouvriers partagent les mêmes conditions de vie et modes de vie. Ils vivent souvent tous dans les mêmes quartiers, les quartiers ouvriers. Ils vivent dans certaines villes en particulier. Il y a certaines villes totalement industrielles où il n'y a que des ouvriers quasiment dans ces villes. Ou ils vivent carrément dans des cités construites par leurs employeurs. Ça, ça a existé. Vous allez au Creusot dans l'Est de la France. Vous avez la cité Schneider qui a été construite à côté de l'usine et tous les ouvriers vivent dans la cité créée exprès. Donc vraiment, les ouvriers vivent tous au même endroit. C'est encore un point commun. Ils partagent les mêmes lieux de vie. Ils sont donc fréquemment en contact les uns avec les autres dans le cadre de leur travail ou de leur vie en dehors de l'usine. De plus, la condition ouvrière est marquée par des conditions de vie souvent rudes. Quel est l'autre point commun des ouvriers ? C'est qu'ils vivent difficilement. Ils vivent mal. Ils ont des petits salaires, peu de confort au domicile, pas d'intimité. C'est des conditions de vie difficiles. Même si la situation s'améliore vers la fin des 30 Glorieuses. Ça, il faut le noter. On va en parler après. Le début des années 40-50, effectivement, c'est difficile et ça s'améliore après. Qu'est-ce qu'ils ont en commun aussi, les ouvriers qui font qu'ils ont une classe en soi ? Ils ont en commun le fait de partager une même culture. Ça, c'est très important. Ils ont la même culture de classe. C'est la culture ouvrière. Ça, c'est le deuxième point commun. Qu'est-ce que c'est que cette culture ouvrière ? Là, il faut s'accrocher un petit peu. C'est un petit peu subtil. En effet, les ouvriers se caractérisent par le fait de partager une même culture de classe. Au cours de leur socialisation, les membres de la classe ouvrière vont intérioriser un certain nombre de normes. C'est des comportements, des types de comportements et un certain nombre de valeurs. Rappelez-vous, ce sont des grands principes. De grands principes de ce qui est bon ou mauvais, de ce qui est souhaitable ou non dans une société, de ce qui est bien ou mal. Deux valeurs qui vont conduire à la formation de ce que Pierre Bourdieu appelle un habitus de classe, un système de disposition. Cet habitus constitue une structure qui va être à l'origine d'une grande partie des comportements, des goûts et des opinions des membres de la classe ouvrière, c'est-à-dire leur culture. Par exemple, la figure de l'ouvrier spécialisé, OS, dans la culture ouvrière, donc l'OS, c'est vraiment un terme, on les appelle comme ça, les OS, les ouvriers spécialisés, dans l'étrante glorieuse. La figure de l'ouvrier spécialisé dans la culture ouvrière est un modèle pour tous ses membres. Il se reconnaît dans ce personnage, donc là, je fais une description stéréotypée de l'ouvrier spécialisé, donc tous les ouvriers se reconnaissent dans ce personnage, viril, courageux, endurant face à la pénibilité de son travail, qui connaît bien son métier et les machines qu'il utilise au quotidien, qui est solidaire des autres ouvriers, une figure popularisée par certains films avec l'acteur Jean Gabin. Donc l'ouvrier spécialisé, c'est une figure qui donne envie, entre guillemets. Les ouvriers ont envie de ressembler à cette figure prestigieuse de l'ouvrier spécialisé. C'est une des dimensions de la culture ouvrière, cette figure de l'ouvrier spécialisé. D'autre part, les ouvriers partagent également des activités communes en dehors de l'usine, comme l'entretien d'un jardin potager, l'élevage d'animaux, volailles, moutons, entre autres, ou la pratique du bricolage, des activités absentes dans la culture bourgeoise. Donc encore un point commun avec les ouvriers qui en font une classe en soi, c'est qu'ils font la même chose en dehors de l'usine. Déjà, ils font la même chose à l'usine et quand ils sortent de l'usine, ils ont des petits jardins, les jardins ouvriers, ils font du potager, ils élèvent des animaux, ils bricolent, voilà. Et ça, c'est vraiment typique de la culture ouvrière parce qu'il n'y a pas ça chez les bourgeois. Les bourgeois, ils ne font pas leur jardin, les bourgeois, ils n'élèvent pas d'animaux, ils ne bricolent pas, voilà. C'est vraiment des activités qui sont typiquement ouvrières parce qu'on ne les trouve pas dans les autres milieux sociaux. OK ? Donc encore un point commun. Enfin, les ouvriers partagent également des valeurs fortes de solidarité et d'autonomie. Ça, c'est très important. Encore un point commun entre les ouvriers, c'est qu'ils ont les mêmes normes de comportement, les mêmes figures de représentation, ils ont aussi les mêmes valeurs. Alors, ça ne veut pas dire que ces valeurs ne peuvent pas être partagées dans d'autres milieux, mais chez les ouvriers, il y a ça qui est très présent, à savoir l'idée de solidarité et d'autonomie. Alors, en quoi ces valeurs, en quoi peut-on dire que ces valeurs sont dominantes dans la classe ouvrière ? Ces valeurs s'incarnent notamment dans la mise en place de la sécurité sociale. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec la participation de personnages célèbres à l'époque, comme Ambroise Croizat, ouvrier, ancien ouvrier de la sidérurgie qui est devenu ministre du travail par la suite, ou Pierre Larocque qui était un haut fonctionnaire qui a aussi travaillé à la mise en place de la sécurité sociale. En quoi cette mise en place de la sécurité sociale, c'est une manifestation de la volonté de solidarité et d'autonomie ? On y vient juste après. Ce système inédit, ça n'existait pas avant la sécurité sociale, il y avait des systèmes de protection sociale avant, mais ils n'étaient pas aussi développés. Ce système inédit instaure le rôle de la cotisation sociale comme moyen de protection collective contre les risques de la vie, maladie, vieillesse, accident du travail. Bon, ça, c'est simple, ça veut dire que tous les salariés et tous les ouvriers, ils vont tous les mois donner une partie de leur salaire dans des espèces d'assurance, dans des caisses d'assurance qui vont protéger les uns, qui vont leur permettre de se protéger les uns les autres s'il leur arrive malheur. si jamais ils ont un accident de travail, ils toucheront de l'argent quand même en attendant d'être rétablis. S'ils tombent malades, pareil, ils touchent de l'argent en attendant d'être guéris. Et quand ils seront vieux et qu'ils ne pourront plus travailler, ils toucheront une retraite. Donc ils toucheront de l'argent même en travaillant plus. Donc c'est ça le principe de la sécurité sociale et on finance tout ça grâce aux cotisations sociales. Donc ça c'est vraiment le volet solidarité. Les ouvriers sont solidaires les uns des autres grâce à ce système. C'était conçu pour ça, comme ça. Donc ces cotisations sociales sont versées par tous les salariés afin de se protéger les uns des autres. C'est ce que je viens de dire. Le financement de ce système est totalement autonome et ça c'est important de le souligner. C'est pas l'État qui va mettre les sous dans le pot en prélevant des impôts, ce qui arrive aujourd'hui maintenant. Ce sont les salariés qui se financent eux-mêmes sans l'aide de l'État. Donc ça c'est vraiment c'est ça la volonté d'autonomie. Les ouvriers ne voulaient pas que l'État intervienne dans le financement de la sécurité sociale au départ. C'était uniquement les cotisations salariées pour les salariés. Aujourd'hui il y a des systèmes qui ressemblent encore à ça. C'est par exemple les avocats. C'est pour ça qu'ils sont très mécontents contre la réforme des retraites. Les avocats payent d'importantes cotisations mais leur sécurité sociale ils se la financent tout seuls pour eux-mêmes. Ils n'ont pas envie que l'État leur prélève des trucs pour financer les autres régimes. Donc les ouvriers c'était comme ça au départ également. Donc ni l'État ni les patrons ne participent à son financement. Ils n'ont pas non plus le droit d'intervenir dans la gestion de ce système. Donc l'État et les patrons n'ont pas à intervenir dans la gestion de la sécurité sociale. C'est les syndicats qui s'en occupent, les syndicats ouvriers. Et donc ils sont en totale autonomie. Donc preuve de la volonté d'autonomie des ouvriers. Tous ces points communs font des ouvriers une classe en soi. Voilà, on a fait une liste de tous les points communs qu'ont les ouvriers qui font qu'on a une classe en soi au sens de Marx et que donc ça marche. Mais ces derniers ont durant cette période d'après-guerre une forte conscience ou par ailleurs une forte conscience d'eux-mêmes de leurs intérêts de classe et de leurs ennemis la bourgeoisie et mènent durant cette période d'importants mouvements sociaux. La classe ouvrière est donc également une classe pour soi ce qui valide à nouveau l'analyse de Marx. Donc ça c'est ce qu'on va voir dans le petit 2 et dans une autre vidéo qui va venir juste après. Sous-titrage ST' 501